nous voilà dans le gestionnaire de projet et on va créer ensemble notre premier projet donc on clique ici sur nouveau projet est évidemment c'est très simple ici on doit nommer notre projet donc moi je vais l'appeler ici sprite move pour un déplacement de sprites c'est ce qu'on va faire on va faire quelque chose de très simple on va pas être gourmand dans un premier temps quand on découvre vous allez voir que ça va prendre déjà un petit peu de temps mais il va y avoir pas mal de similitudes avec unity et on va pouvoir s'en sortir assez facilement donc par défaut ici je peux le changer mais c'est dans mes documents pouvez voir que j'ai ici le dossier vide en fait je dois créer le dossier avant tout simplement et ici j'ai le choix entre le moteur de rendu open gl es3 ou s2 donc la différence entre les deux je vous laisse lire mais en fait ici c'est plus beau visuellement et mais c'est moins qu'on passe est compatible avec moins d'anciens appareils bon qu'on vous dit que c'est mieux d'utiliser le s2 si vous voulez faire par exemple des jeux en ligne ou voilà ici on va pas trop s'embêter avec ça on va faire créer et ouvrir nous voilà dans l'interface de godo alors on peut voir ici qu'on a une interface 3d alors je vous on va commencer par la 2d parce qu'on va commencer simple faut savoir que la 3d le moteur de rendu 3d dans godo est pas apparu dès le départ c'est à dire qu'il est apparu après je ne sais plus quelle version il me semble que c'est pas si vieux que ça ça doit être depuis la version 3 je ne suis pas certain mais en tout cas vous pouvez voir qu'on a un monde 3d comme dans unity si on fait un clic droit on peut se déplacer avec la souris tout simplement dans le monde 3d je zoome je dézoome on peut voir que j'avance je recule et si j'enfonce on peut voir que alors là pour se déplacer c'est pas tout à fait pareil parce que quand j'enfonce ma molette ça revient au même alors temps c'est pas tout à fait pareil si j'orbite autour et ici on peut voir que je tourne bois bon c'est pas il n'y a pas de grande différence on va pas trop s'arrêter ici avec la 3d parce que ce qu'on veut nous c'est faire un petit projet 2d avec un sprite donc l'interface au premier abord on peut voir qu'elle nous fait pas si peur que ça d'ailleurs il ya beaucoup de similitudes avec unity on peut ici se dire qu'on est un peu dans le game view on peut voir à droite ici qu'on a un inspector on a un onglet notes derrière on verra bien et on a ici la scène dans unity on a à peu près la même chose ici on a notre hiérarchie on va dire est ici on a le système de fichiers qui correspond un petit peu à ce qu'on a dans le projet et on peut voir que la racine cérèse en fait nous c'est à 7 ici la racine cérèse et on a quelques fichiers dedans bon on va pas trop s'embêter ensuite on peut voir ici que en haut on a des outils on a 2d donc là on est dans une scène 2d 3d ici on voit des scripts donc faut savoir que godot possède son propre éditeur de script mais nous on va pas d'utiliser avec le cchart vous allez comprendre pourquoi ensuite est ici là cette librairie c'est tout simplement l'asset store donc en fait on connaît l'asset store enfin l'asset store de unity ça ressemble à ça mais vous allez voir que c'est moins poussé donc pour le moment on va pas s'y intéresser et on va commencer par créer notre petit projet qui est tout simplement de déplacer un sprite alors si je suis en 2d on peut voir que ça fonctionne comme en 3d c'est à dire que je peux zoom et dézoomer avec la molette de souris si j'enfonce je peux me déplacer et voilà donc il n'y a pas grand chose d'autre à c'est très similaire et qu'unity on n'est pas perdu alors on peut voir ici qu'on a un genre de deux deux triangles enfin on a un genre de couleur un genre de carré c'est en fait notre view ce qu'ils appellent ici le viewport c'est en fait ce qu'on va voir donc on peut voir qu'ici en fait elle est définie sur un certain ratio on va pas s'y intéresser pour le moment mais voilà donc on sait que notre scène de jeu va être à l'intérieur vous allez voir tout de suite donc la première chose que je veux faire maintenant c'est créer ma fameuse scène alors ici j'ai pas de scène et on peut voir qu'on me demande de créer un noeud racine alors faut savoir qu'avec godo ça fonctionne avec ce qu'ils appellent des noeuds tout est noeud alors dans unity on a des scènes des objets on a un héritage on a des liens parents enfants bon les noeuds ça fonctionne de la même manière en fait on va avoir un noeud et on va avoir des parents et des enfants mais tout est noeud donc la première chose qu'on va faire c'est un noeud principal qui va être une scène 2d donc j'ai ici un node et je peux le renommer par exemple ici je vais le nommer node proto pour prototype voilà comme ça au prototype donc je l'ai nommé et j'ai ici sélectionné dans ma scène on peut voir que j'ai ici dans l'inspector notre prototype qui est sélectionné de la même manière qu'on l'a dans l'inspector avec unity donc on peut voir ici qu'on a un transforme on a ici un z-index alors le z-index pour ceux qui développent pas le z-index souvent en html enfin j'en sais c'est c'est autre ou dans d'autres langages en fait le z-index c'est tout simplement l'order inlayer quoi voilà au niveau du sprite et autres on a d'autres choses donc on va pas trop s'y intéresser mais on peut voir qu'on n'est pas dépaysé alors maintenant ce que je voudrais faire c'est ajouter un sprite alors ce sprite ici je devrais l'ajouter à ma scène on peut voir que vous avez ici un icône point png si on fait un double clic c'est l'icône de godot qui en 64 par 64 ça vous permet de démarrer si vous voulez pas aller chercher un icône mais là je vais vous montrer quelque chose parce que c'est assez intéressant en fait on peut voir ici qu'on est rez étant notre dossier à 7 dans une utile on va dire que c'est la même chose et si on fait un clic droit et qu'on fait ouvrir dans le gestionnaire de fichiers on peut voir qu'on a le contenu ici de ce dossier en fait j'ai bien ici des défauts à environnement alors on peut voir qu'un port et mono sont cachés mais j'ai bien ici ces deux fichiers et ici j'ai des points à port et points godot qui ne sont pas visibles ici mais en fait je vais pouvoir modifier mes fichiers ici ou tout simplement faire des glissés déposés dans le système de fichiers ce qui m'intéresse moi parce que ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ici prendre un sprite que j'ai j'ai récupéré des sprites et plutôt que d'utiliser celui de godot je vais prendre ici par exemple ce sprite jaune je vais glisser déposer tout simplement là et on peut voir qu'il est bien présent dans ici dans l'hierarchie je peux aussi créer des nouveaux dossiers par exemple ici écrire sprite et bas dedans je vais glisser déposer mon sprite voilà alors s'il veut voilà et mon icône voilà ce qui fait que maintenant si je clique ici on peut voir qu'en dessous j'ai bien mes fichiers qui sont bien rangés donc pour la hiérarchie c'est assez intéressant alors maintenant on aurait tendance à se dire bah on va prendre ici notre fichier déposer ici on peut voir ici que du coup j'ai un nœud qui a été créé un nœud qui est enfant de mon autre prototype on peut voir ici que j'ai un alien yellow scar qui est un type sprite donc ça c'est intéressant mais on va pas opérer comme ça parce que en fait moi ce que je veux c'est faire un personnage de ce serait mais avant de voir qu'est ce qu'on va faire on va aussi s'intéresser aux petits outils on peut voir qu'on a une barre d'outils et on va pas trop simple s'embêter on va regarder que les principaux on peut voir que le premier c'est l'outil de sélection si je suis je clique dessus en fait qu'est ce que je peux faire bas si je clique au milieu je peux le déplacer mais je peux aussi prendre un point ici pour l'agrandir voilà je fais absolument ce que je fais des ctrl z pour revenir au départ ça c'est l'outil de déplacement ça va me permettre de déplacer l'objet un peu comme je les fais auparavant voilà ensuite j'ai l'outil si de rotation donc si je fais ici je clique sur mon objet que je tire on peut voir que je peux ici faire une rotation de l'objet comme je veux donc ça c'est assez intéressant aussi et le dernier c'est l'outil de scale pour dimensionner mon objet voilà je peux aussi prendre le centre il me semble voilà et l'agrandir sur tous les acteurs c'est pas évident d'avouer que c'est pas aussi fin qu'avec unity donc les autres on va pas s'y intéresser pour le moment on va d'abord s'intéresser à ça donc maintenant que vous savez tout ça on va supprimer ici ce qu'on vient de créer donc clic droit supprimer le nœud je veux supprimer le nœud et nous on veut créer un personnage donc on a ici dans notre prototype alors vous pouvez voir qu'il est matérialisé ici par ce petit point ici notre prototype avec une petite flèche en fait il est en haut à gauche c'est à dire que dans mon monde ici si je prends ce transforme on peut voir qu'ici la position du node est à 0 0 sur y donc je pourrais par exemple le met à 200 et à 200 et là on peut voir qui vient se déplacer ici donc c'est sa position qui est relative ici donc ça ça va être important de le comprendre et on va le remettre au centre maintenant ce que je veux faire je vais ajouter à mon nœud prototype un nœud enfant ce nœud enfant en fait je vais y mettre ce qu'on appelle un kinématique en fait ça va être un bon alors là on va plutôt parler ici ne mais c'est des c'est un peu ce qu'est ce que ce que sont les composants d'unit par exemple si si je vais dans notre 2d on peut voir j'ai les collision object je sélectionne j'ai ici les physique body 2d et j'ai ici trois possibilités le kinématique body 2d en fait c'est ce qui va nous permettre en fait c'est ce qu'on va utiliser pour créer un personnage en tout cas on peut voir qu'on a un petit bonhomme dessus ça nous permet de le déplacer on a le rigid body 2d ça va être plutôt un corps rigide encore une fois un peu comme dans une étude mais pour un objet qui va pas être forcément un player et le static body c'est quelque chose qui va rester statique donc nous on va sélectionner ici kinématique body on va faire créer pouvoir que ça s'appelle un e2d du corps cinématique donc concret alors on peut voir que j'ai bien ça et j'ai ici un petit warning alors si je clique dessus en fait ça va me dire alors là l'avantage c'est que c'est traduit partiellement parce qu'on peut voir que j'ai du français depuis tout à l'heure mais on peut voir qu'il ya beaucoup de choses encore en anglais mais on me dit que ce n'a pas de forme il ne peut donc pas entrer en collision interagir avec d'autres objets envisagé d'ajouter un collision shape 2d ou collision polygon 2d en tant qu'enfant pour définir sa forme en fait pour le moment on n'a même pas de on n'a pas de forme on n'a rien c'est à dire que ici j'ai même pas d'image mais moi ce que je veux justement c'est un sprite donc pour que ça fonctionne en fait ce que je vais faire je vais ajouter encore un enfant parce qu'ils doivent tous dépendre en fait de la même chose alors même pas je vais pas faire de là pardon je vais ajouter un enfant kinématique body je vais ajouter un enfant et là je vais aller chercher un nœud sprite en fait c'est tout simplement un composant on va dire jeune joute le sprite ce sprite en fait maintenant il ya rien dedans on peut voir que dans l'inspecteur j'ai ici texture normal map on peut voir qu'on a de l'offset de l'animation de la région on a un transforme aussi et ici on peut voir que quand on clique sur texture ben on a pas mal de choses mais nous aussi on va pas s'embêter on a récupéré ici un sprite on peut utiliser celui qui est fourni mais moi je vais le glisser tout simplement dans texture et là on peut voir que j'ai bien maintenant mon sprite qui s'affiche donc là c'est un peu plus logique bon moi j'ai pas besoin de collision ici parce que pour le moment mais si on veut que ce message disparaît qu'est ce qu'on va faire on va ajouter de nouveau un enfant et on va aller ajouter un autre collision on peut voir qu'on a le collision polygon qui va nous permettre de faire des formes plus ou moins qu'on va décider un petit peu comme dans unity un petit peu comme le edge le edge collider mais ici je vais prendre un collision shape tout simplement collision shape 2d alors si je le sélectionne on peut voir que maintenant le clinic batik badi me met plus d'avertissement par contre j'en ai un collection shape 2d en tout en tout simplement on me dit que je dois affecter une forme parce que là j'ai dit qu'il y avait une forme de collision 2d mais j'ai pas ajouté de forme donc on le sélectionne on va voir dans l'inspecteur et on peut voir qu'on a shape ici qui est vide et dedans j'ai ici une capsule 2d un circle j'ai ici un concave polygon shape j'ai plein de possibilités des nouveaux recachés vous pouvez voir donc on va rester simple on va faire un rectangle on va donc maintenant s'avancer et on va ici positionner notre collider sur correctement sur notre point alors nous ça n'a vraiment aucun espèce d'intérêt ici parce que en fait on va pas encore gérer la collision mais par la suite qui sait donc voilà alors on a fait ça c'est parfait on n'a plus rien qui râle c'est fantastique alors maintenant ce qu'il faut que vous compreniez c'est qu'ici je vais renommer le kinematic body en player et ce player vous pouvez voir qu'en fait c'est un petit peu comme dans unity on a un objet enfant alors le la différence c'est qu'ici il dépend en fait du nœud c'est à dire que ces coordonnées du player dépendent du nœud en fait parent est donc ici ce que je vais faire moi je vais déplacer le player donc je vais prendre mon outil de déplacement et je vais le déplacer par exemple ici qu'est ce qu'on peut observer au niveau de son transforme vous pouvez voir qu'ici il a bougé c'est à dire que si je le déplace vous pouvez voir que ici il est à peu près à 0 0 et si je le mets ici il est à peu près à voyez 900 par 600 en fait ces coordonnées sont relatives à son nœud parent c'est comme dans unity donc si ici je lui mets 0 on peut voir que il vient se mettre bien sur la gauche à hauteur du nœud et si je lui mets sur y 0 aussi ben voilà et donc c'est pareil ici pour tous les enfants c'est à dire que le collision change c'est pareil il a un transforme et ben je vais pouvoir par exemple si on peut voir qu'il ya une position un peu différente on va pas y toucher mais je pourrais le déplacer aussi voir donc c'est aussi simple que ça si vous avez compris ça donc ce que je vais faire moi soit je déplace mon personnage soit je déplace le nœud peu importe donc moi je vais déplacer le nœud ici je préfère faire ça on verra si par la suite c'est une bonne pratique ou pas alors maintenant que ça c'est fait si on lance la scène qu'est ce qui se passe parce que dans unity on peut tester ici c'est pareil donc ce qu'on va faire en fait on va cliquer ici en droite on peut voir qu'on a joué pause stop et ici on a lancé la scène f6 donc la scène actuellement en cours d'édition et ici jouer une scène personnalisée ici on a même le mode qu'on peut rechanger voyez en mort en 3 ou en 2 ce qu'on avait vu au niveau du la création de la scène donc si je fais play on me dit attention aucune scène principale n'a jamais été définie en sélectionner pour modifier ultérieurement dans les paramètres du projet application alors je peux très bien faire sélectionner celle là mais ce que je vais faire je vais aller au niveau de scène et je vais faire ici enregistrer la scène donc évidemment j'en ai pas à la racine de rez ça me propose ici notre prototype c'est en fait le nom de mon autre donc ce que je vais faire ici je vais l'appeler proto player et je l'enregistre maintenant j'ai créé une scène mais si je relance ça va me dire la même chose en fait je pourrais sélectionner celle là alors comment ça fonctionne si vous devez en fait c'est un petit peu les bill setting c'est à dire que quelle est la scène du projet bah on va aller alors il me semble dans projet paramètres du projet et ici au niveau de run alors main scène voilà vous pouvez voir qu'ici je peux la sélectionner donc ici je vais prendre la scène que je viens de créer player proto player alors vous n'êtes pas obligé de faire ça mais l'avantage c'est que là vous avez vu comment ça fonctionnait si je fais play j'ai utilisé cette courante scène ça aurait fonctionné aussi et maintenant on peut voir que j'ai bien ma scène qui se lance avec mon personnage évidemment rien ne se passe parce que ici je n'ai rien fait pour que celui qui se passe quoi que ce soit alors on peut aussi cacher voyez le collision chef s'il vous embête voilà donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va créer un script alors comment on fait pour créer un script maintenant je veux déplacer ce personnage alors attention là on va utiliser si vous voulez utiliser un éditeur exerce que je vous conseille de faire en séchard parce que vous n'avez pas d'auto complétion avec l'éditeur interne regardez vous allez au niveau ici de éditeur paramètres de l'éditeur et si vous allez ici tout en bas vous avez ici mono éditeur et là on peut voir que moi j'ai déjà créé visual studio vous normalement vous devriez être en disable donc on va le faire donc maintenant je veux créer un projet un script pour cet objet donc je vais prendre ici le player qui le kinematic body c'est très important et ici vous pouvez voir vous avez script c'est un petit peu comme dans unity et ici je vais lui attacher ici un nouveau script et là ce nouveau script je choisis les langages bon j'ai des scripts maintenant je vous ai dit ce que c'est on est ici plutôt sur le langage de qui va dériver de la syntaxe python et qui correspond vraiment à godot le c-sharp c'est ce qu'on veut utiliser vous avez aussi du visual scripting alors je vous en ai pas parlé lors de l'introduction il ya un certain à qui ça va plaire mais en tout cas vous savez moi j'aime pas trop le visual scripting j'avais je vous l'avais présenté bolt dans unity je n'aime pas trop ça parce que je pense qu'on est vite limité pour utiliser un outil de visual script il faut essayer de comprendre comment il fonctionne apprendre les différents objets visuels moi je pense qu'on a beaucoup plus de c'est plus intéressant en fait d'apprendre directement à manipuler le moteur avec un langage de programmation va pouvoir faire bien plus de choses et puis ça vous permet aussi même si vous débutez d'apprendre un langage donc nous on va prendre ces chars à noter que vous avez aussi du native script en fait ça ça va être plutôt pour les choses un peu plus poussée je pense que vous pouvez développer en c plus plus il me semble aussi mais c'est surtout pour développer des outils autres enfin ça je vous avoue je ne sais pas encore donc on va prendre ici du c-sharp il hérite de quoi de kinematic body 2d alors pourquoi parce que je l'ai ici affecté au player je l'ai créé sur le player mais je pourrais changer ça on pourrait le faire affecter par exemple ici d'un sprite par exemple si je voudrais donc j'ai ici sprite alors je n'ai pas trouvé parce que j'écris 2i voilà mais je pourrais le faire dérivé de sprites moi je vais pas le faire on va laisser kinematic body parce que c'est justement ça c'est à dire que on a choisi un kinematic body 2d qui correspond à un personnage mais on va utiliser on va le faire hériter de ça et vous allez comprendre trop par la suite alors le modèle tout ça on s'en occupe pas et ici on peut voir que le chemin bassez race player cs il a en fait tout simplement mis le nom de mon objet c'est très bien comme ça donc on me dit que c'est valide et je peux créer un nouveau script donc en fait ça va être stocké ici dans le reste donc vous l'aurez compris je peux ici choisir bas de créer un autre un dossier script et autres mais ici je vais pas le faire je vais faire créer et voilà qu'est ce qui s'est passé je suis passé ici dans le mode script et on peut voir que j'ai ici bas le l'éditeur qui s'est ouvert alors c'est très bien le seul problème c'est que vous pouvez voir qu'ici je vais pas avoir d'autocomplétion en fait c'est pas encore supporté alors peut-être par l'avenir mais si je mets ici plus veille tu pourrais voir que en fait il me propose rien prix 20 tit voilà si je mets un vecteur 2 par exemple vecteur 2 voilà on peut voir que il n'y a pas d'autocomplétion c'est un v il me semble majuscule j'en suis pas sûr voilà donc c'est assez embêtant moi j'aime pas et on est habitué avec visual studio donc on va plutôt utiliser visual studio community ou code comme vous préférez alors comment on fait bah évidemment vous l'avez vu alors moi ce que je vais faire j'ai enregistré la scène donc je vais fermer ça alors attention enregistrer fermer attention là c'est la scène donc non je vais pas faire ça je veux fermer le script je ne peux pas alors je peux fermer l'onglet on va laisser ouvert en fait voilà on va faire ça et on va aller au niveau de l'éditeur des paramètres du projet de nouveau dans éditeur on va aller choisir ici soit visual studio si vous voulez ça mono développe si vous utilisez dit de cet éditeur visual studio code ce qui est mon cas ou jet brain trader voilà que ça vous voyez voir que l'intégration est assez simple donc si maintenant je fais un double clic sur mon script on devrait voir en théorie visual studio qui s'ouvre donc on peut voir que mon script s'ouvre avec visual studio et ben c'est assez similaire à ce qu'on connaît on peut voir ici on a un namespace qui est using godot et using system pour le c sharp on a ici la différence c'est qu'on a une classe qu'il porte le nom de notre script mais qui dépend pas du mono behavior mais ici de kinematic body 2d et c'est là que ça va être différent c'est pour ça que quand vous créez un script qu'il doit hériter en fait du composant enfin du noeud en fait qu'on va devoir utiliser parce que là le kinematic body 2d va nous permettre d'utiliser certaines fonctions vous allez comprendre ça par la suite alors évidemment vous pouvez voir qu'ensuite on a ici une méthode public override void ready avec un underscore devant en fait qui est appelé ici on me dit que c'est appelé à l'entrée de la scène c'est tout simplement ici ce qui est similaire au start dans unity et ici on a le dit le underscore process avec un flotte delta en paramètres c'est tout simplement appelé à chaque frame et delta ça correspond au temps passé avec la frame précédente donc c'est ici l'update et ici on va dire que c'est time point delta time donc vous voyez qu'on n'est pas très dépaysé alors maintenant qu'on sait tout ça on va voir comment on peut déplacer notre personnage donc la première chose c'est que j'aurai besoin d'une variable qui va être de type nt guerre que je vais appeler speed et que je vais définir à 400 ensuite je vais avoir besoin d'une variable de type vecteur 2 qui va s'appeler velocity et que je vais définir à vecteur 2.0 voilà donc la velocity ça va être la vitesse et on va déplacer ça comme ça alors qu'est ce que je dois faire dans un premier temps maintenant je dois aller tester les touches de mon clavier donc je fais un if c'est classique là je reviens plus dessus et on va utiliser input alors dans unity c'était une classe ici c'est un singleton et en fait il est toujours accessible donc ça va nous permettre de tester en fait les touches du clavier donc on va aller chercher ici is action et on peut voir qu'on en a trois just preced donc ça ça va être juste dans l'état appuyé on va dire released ça va être quand dans l'état quand on lâche et précède ça va être tout le temps donc vous voyez que c'est les états qu'on connaît avec unity et ici entre parenthèses on va devoir mettre maintenant le nom du bouton alors pour ça on va retourner dans godo parce que là vous pouvez pas les sucer de votre pouce et ce qui est embêtant c'est que quand vous utilisez l'éditeur interne il vous les propose en fait en fait ça va être les hui right left et autres mais on va pouvoir aller voir ça dans le projet paramètres du projet et si vous allez au niveau des contrôles pouvoir ici vous avez hui select hui cancel hui next vous avez hui right donc en fait c'est tout simple ici on a right et on peut voir que ben en fait c'est une touche right la touche droite alors je pourrais en créer un moi même regardez ici je vais mettre test j'ajoute je dis ici que c'est un petit plus c'est une touche physique et ben ça me demande d'appuyer sur une touche va ici j'appuie sur m voilà alors là c'est semi colonne icône je n'ai pas peut-être pas appuyer le bon on va faire comme ça on va rappeler on va appuyer sur la touche du haut voilà up physique voyez voilà et donc j'ai bien ici ça bon je vais le supprimer parce que c'est pas nécessaire voilà je le supprime voilà hop alors si j'y arrive voilà donc nous ce qui va nous intéresser c'est hui underscore right left etc qu'on peut retrouver ici voilà donc c'est aussi simple que ça donc on retourne dans notre script et ici on va mettre hui underscore et on va choisir right par exemple voilà alors qu'est ce que je fais bah si c'est comme ça je prends ici ma velocity alors attention j'ai oublié ici une parenthèse donc je prends ici ma velocity et comme j'appuie sur la touche droite du clavier je vais prendre l'axe x de mon vecteur 2 et je veux dire c'est plus égal à 1 pour le déplacer vers la droite évidemment maintenant je vais devoir recommencer cette opération quatre fois donc je vais faire un deux trois fois supplémentaires donc ici je vais prendre hui left est évidemment si je veux aller vers la gauche je vais faire moins 1 ici je vais prendre hui top alors si je veux remonter je vais évidemment rajouter à ma velocity 1 mais par contre ça va pu être sur x mais sur y assez classique et ici down et ici ça va être sur y est là donc je dois descendre c'est à dire que si je suis ici à 10 ouais donc ce sera négatif si je ne dis pas de bêtises voilà donc là on va dire qu'on est bon alors maintenant qu'on a fait ça qu'est ce qu'on va devoir faire bah on doit déplacer notre personnage que là je modifie en fait la velocity j'ai une direction en fait une vitesse qui va en haut en bas ou à gauche mais maintenant qu'est ce que je dois faire je dois tout simplement utiliser une méthode qui va dépendre et là ça va être important en fait on va dire que ici la velocity dès un premier temps elle est égale à la velocity point alors on n'est pas obligé mais on va faire la normale iz alors pourquoi on fait ça parce que si on se déplace en biais tout ça on peut avoir ça peut être un peu petit peu plus en fait les déplacements en biais si on utilisait deux touches vaut mieux normaliser pour avoir la même distance bon c'est pas très important mais on va prendre normaliser et on va multiplier ça par speed ensuite qu'est ce que je fais je veux dire que velocity est égal et là je vais utiliser move and slide et je vais prendre ici je vais passer en paramètres tout simplement ma velocity donc si on fait ça move and slide va me permettre tout simplement de déplacer mon player ici dans velocity en fait on va redéfinir sa velocity le vecteur 2 et voilà donc on va tester ça pour voir si ça fonctionne donc on retourne maintenant dans godot on exécute notre scène et si j'appuie sur les flèches on peut voir que ça marche le problème c'est qu'en fait je relance la scène c'est que si je vais dans une direction il n'arrête pas d'aller dans une direction quoi que je fasse bah c'est tout à fait logique en fait dans notre code ici ce qui se passe c'est qu'il faudrait redéfinir ici la velocity en disant qu'elle est égale à vecteur 2.0 parce que sinon elle va toujours en fait à chaque fois que je passe dans l'up d dans le process va ici il a gardé en fait que j'ai appuyé là et donc elle garde à plus sain et c'est fini donc si on fait ça on va pouvoir voir que maintenant mon déplacement devrait opérer correctement donc vous pouvez voir que c'est pas bien plus compliqué alors j'ai droite gauche ça fonctionne alors pourquoi j'ai pas au bas j'ai dû faire une bêtise il se pressait du 8 up parce que c'est pas 8 up c'est 8 up il me semble déjà y ouais alors par contre down il me semblait que c'était celui là on va tester voilà et j'ai inversé les deux alors regardez c'est simple en fait effectivement up je vais faire négatif et ici positif alors j'avais fait l'erreur déjà tout simplement parce que si je monte en fait ma vélocité sur y doit baisser et si je descends pareil donc j'enregistre et maintenant on a vraiment le script qu'on attend alors pour voir que c'est pas forcément évident mais on est assez similaire à unity voilà j'ai mon personnage qui se déplace sans aucun souci et voilà donc c'est parfait on a réussi à déplacer un personnage alors avant toute chose on va aussi s'intéresser parce que comme on débute on peut voir ici que si je passe cette flotte en public c'est ce hint en public j'enregistre et que je retourne dans godot rapport observer que mon player dans son inspector alors alors s'il se met à jour alors je n'ai pas ici on peut voir la variable qui apparaît alors normalement il me semblait que ça apparaissait en public mais on a un attribut qui nous permet ici qui s'appelle export donc quand comme dans une petite façon on s'échappe en fait pour eux vous avez exporte ici et si on enregistre et qu'on retourne maintenant dans godot on devrait voir apparaître alors je suis surpris parce qu'en public je pensais qu'il apparaissait aussi mais je peux me tromper alors on va faire un ctrl s on va relancer la scène pas pris il a pas pris voilà on peut voir que là il est bien là speed 400 ce qui me permet ici de modifier en fait la vitesse si je le veux voyez si je mets 517 hop et je vais aller beaucoup plus vite donc ça c'est aussi une chose qu'on peut savoir alors hop play c'est parti et évidemment je vais un peu plus vite bon voilà pour voir que c'est assez simple dernière chose qui me reste à vous montrer et pas des moindres en fait comme dans unity quand on va faire des choses sur la physique et ici utiliser move and slide en fait on va pas utiliser cette méthode process mais la méthode qui est physique ce process donc c'est un petit peu comme le fixed update en fait donc comment ça s'écrit en c sharp c'est que c'est écrit comme ça voilà tout simplement et ça fonctionne de la même manière alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que le move and slide vous ne multipliez jamais par le data time parce que ça en tient compte vous pouvez voir qu'après on aura aussi des move and collide et autres c'est un peu différent mais voilà alors avant de vous quitter il faut aussi que je vous parle de ici l'héritage on peut voir que ça a hérité du kinematic body 2d regardez ici si je fais un héritage par exemple de sprite vous allez voir que move and slide en fait n'est plus disponible parce qu'en fait il doit hériter en fait de ce fameux kinematic body 2d donc c'est assez important de bien comprendre ça autant que dans unity on dépend du vraiment du mono biavure donc c'est moins embêtant mais là ici à chaque fois qu'on va utiliser un noeud on va dire un comme un composant bas on va devoir dépendre de lui donc voilà c'est quelque chose à savoir vous pouvez voir qu'après au niveau du déplacement c'est pas très compliqué vous avez ici vos déclarations de variables on va utiliser la velo city tout simplement pour déplacer ici avec un vecteur 2 tout simplement fonction des touches plus moins bon c'est assez simple il ya d'autres façons encore de déplacer les personnages mais ici c'est une façon simple de découvrir comment ça marche voilà donc on a créé ici notre premier projet on va dire notre petit projet que godot on s'est déplacé un sprite vous pouvez voir que c'est quand même quelque chose qui est assez simple à mettre en oeuvre il ya beaucoup de similitudes moi je trouve avec unity en fait et bah voilà donc on va continuer enfin j'espère en tout cas qu'on va continuer c'est vous qui déciderez parce que c'est vous qui allez décider en fonction des commentaires et des pouces et des petits encouragements que vous allez mettre soit je continuerai cette petite série on va pousser les choses on peut voir que là bas on fait des choses simples dans un premier temps pourquoi pas faire ici des petites des petites capsules comme ça pour commencer à prendre en main godot encore une fois je ne vais certainement pas arrêter de produire des vidéos pour unity mais ça permet un petit peu de découvrir d'autres choses je pense que c'est bon aussi moi je développe pas mal dans d'autres langages en game en moteur de jeu j'en ai découvert un petit peu quelques uns et je tenais vraiment à découvrir à changer un petit peu là et découvrir godot qui me semble être quelque chose d'assez sympathique en tout cas dites moi ce que vous en pensez si vous aimez ça on continue ou pas en tout cas moi je vous demande de partager cette vidéo de la liker de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis rendez vous pour une prochaine vidéo comme ça sur godot ou bas sur un tuto unity parce que encore une fois c'est unity l'objet de la chaîne 5 6 5 30 30 30